Ce programme vous est présenté par Windows 11. Bonjour et bienvenue en direct du campus You Know Why pour cette émission spéciale à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école et sous le haut patronage du ministère de l'éducation nationale. Une heure de débat autour du défi que lancent les réseaux sociaux à l'éducation aux médias et à l'information. Les réseaux sociaux qui sont devenus la principale porte d'entrée dans l'information des jeunes, 62% des 13-17 ans s'informent principalement via les réseaux sociaux selon une étude CSA Milan-Presse de fin 2022. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce qu'il faut faire confiance aux jeunes ? Sont-ils suffisamment armés et par qui pour déjouer les manipulations, pour déceler les fausses informations ? Quel rapport au monde commun peut-on construire à mesure que la grande messe du 20h fédère de moins en moins de monde ? Quel est l'effet des bulles informationnelles ? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos quatre invités. Il y a là Gilles Vernet, professeur des écoles et documentariste. La journaliste Haute Favre, fondatrice de Fake Off, qui est une association de journalistes engagés contre la désinformation de masse. Emmanuel Durand, qui travaille aujourd'hui dans un fonds d'investissement qui fut patron de Snapchat France. Et puis la sénatrice de l'Essonne, Laure Darkos. Alors vous aurez vous aussi la possibilité de dialoguer avec eux, ici, sur le campus Yonowai, dans cet auditorium, mais également via les réseaux sociaux, si vous nous suivez à distance, LinkedIn, YouTube ou Instagram. Pour lancer le débat, j'ai une même question à vous quatre. Réponse en 30 secondes maximum et puis on aura évidemment l'occasion de détailler. Est-ce que les réseaux sociaux sont plutôt alliés ou plutôt ennemis de l'éducation aux médias ? Je vais vous laisser une minute pour fourbir votre réponse. C'est le temps d'écouter celle du journaliste Pierre Aski, le président de Reporteurs sans frontières. Le grand Jité de l'éducation de School TV lui avait posé la question. Est-ce que les réseaux sociaux sont les ennemis de l'information ? Alors c'est une question compliquée parce que les réseaux sociaux sont à la fois les amis et les ennemis de l'information. Et franchement, au début, on a cru que c'était uniquement des amis. Et donc on leur a fait confiance, comme on le fait avec des amis. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait être trahi. Et donc je pense qu'il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, contrairement à un média, alors les médias peuvent se tromper aussi, mais les médias ont des processus de validation de l'information qui font qu'à l'arrivée, ce que vous propose un média, un journal télévisé, un journal papier, une publication en ligne, a été validé. Les réseaux sociaux sont des tuyaux. Et donc tout le monde peut émettre et lire sur ces tuyaux. Et c'est là que ça se complique parce que vous pouvez avoir, vous avez parlé de manipulation tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir les manipulations dans ces tuyaux. Les réseaux sociaux, des amis qui ont déçu en quelque sorte. Aude, vous avez un micro. Je pense, c'est comme ça, oui. C'est une vaste question. Pierre Aski a hyper bien balayé tout le sujet. Moi, je pense, je suis assez optimiste malgré tout. Je pense que contre une régulation quand même qui tarde à venir, on pourrait peut-être y revenir, une certaine forme de régulation en tout cas. Les réseaux sociaux peuvent être aussi vraiment une richesse pour plein de raisons. C'est un peu comme on apprend le code de la route. En fait, on apprend beaucoup de choses quand on grandit. Mais finalement, les réseaux sociaux, ils sont un peu lâchés comme ça, sans le mode d'emploi. Et c'est ça le problème. Plutôt des amis. Je pense que, encore une fois, oui, effectivement, Pierre Aski a vraiment bien résumé le problème. La problématique principale, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas responsables de leur contenu. Éditorialement, en fait, ils sont irresponsables. Et le danger vient d'en faire une analogie avec des médias. Parce qu'un média est responsable de ce qu'il diffuse. Et donc, on sait qu'il y a une certaine éthique, une certaine déontologie qui régit tout ça. Ce qui n'est pas le cas, en fait, sur les réseaux sociaux. Et cela étant, il ne faut pas être non plus nostalgique de l'ORTF, nécessairement. Puisqu'il y avait une parole d'État qui n'était pas nécessairement plus, comment dire, fiable sur certains sujets ou d'autres. Comme on a pu le voir. Alors, Darkos. Écoutez, de toute façon, on ne pourra pas aller contre. Donc, il faut faire avec les réseaux. Ils sont là. Et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens raisonnables. Que ce soit, en effet, la presse professionnelle, l'éducation nationale, mais également les élus. Et on ne s'en saisit peut-être pas assez pour s'adresser à nos jeunes qui puissent utiliser ces réseaux. Et éveiller ce que j'appelle les... ...de nos jeunes. Et on est tous responsables de ça. Et je pense qu'on va beaucoup en parler ce soir. Mais je pense qu'on a un boulevard devant nous pour essayer, justement, de faire en sorte que ces réseaux soient utiles pour informer nos jeunes. Et essayer de contrer tous ceux qui ne font que des fake news. Gilles Bernay ? Effectivement, il faut vivre avec. Et d'une certaine manière, ils n'ont pas la responsabilité de ce qu'ils diffusent, mais des algorithmes qui choisissent ce qu'ils diffusent. Et c'est une des vraies questions. Parce que, pour moi, c'est d'abord l'enfermement dans des bulles informationnelles. On est tous bombardés. On va prendre l'exemple du conflit israélo-palestinien. Rien que ça, il y en a qui vont voir que des images d'un côté, de l'autre que des images de l'autre bord. Et résultat, on est enfermé dans une pensée qui est sans nuance. Et d'où la nécessité absolue d'éduquer les enfants à l'existence de ces bulles. Et aussi à l'esprit critique nécessaire face aux informations qui leur arrivent en nombre incalculable. Gilles Bernay, je vous laisse la parole parce que je voudrais qu'on aille dans la salle de classe. Vous allez être un petit peu le professeur de service dans cette table ronde. Je vais bien. La fois qu'on va dire ce qui se passe à l'école, ce sera pour vous. Vous êtes professeur, mais aussi réalisateur. On peut voir sur la plateforme publique Sénat, votre dernier film intitulé Et si on levait les yeux, si on les levait des écrans, il documente un projet que vous avez mené pendant un an avec vos élèves pour les amener à réfléchir à l'usage des écrans. Comment est-il né ce projet ? Il est né d'un besoin, d'un gros, gros besoin. D'abord de discussion avec les parents parce qu'à partir de 2017, lors de la réunion des parents, j'ai proposé un document qui s'appelait Votre enfant et les écrans. Et quand j'ai vu à quel point il répondait à un besoin chez les parents qui me remerciaient chaudement en me disant que je ne me rendais pas compte, je ne savais pas, et sachant que je ne diabolise pas, entre guillemets, mais que je donnais des pistes pour bien les utiliser, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un besoin. Et ensuite, c'est vu l'autre aspect, mais ça c'est mon combat, c'est vu la déplétion du langage que j'observe réellement, moins de vocabulaire, moins de capacité syntaxique, etc. Et du fait de la baisse de la lecture, je me suis interrogé, et réellement, les écrans en général, mais principalement deux choses pour les adolescents, les jeux vidéo et les réseaux sociaux, créent une addiction qui est vampirique et qui empêche des temps de langage et des temps de lecture, et ça c'est grave. – Vous êtes professeur des écoles, ça veut dire que vous n'avez pas affaire à des adolescents encore, vous avez affaire à des enfants qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux, ils y sont tous. – Oui, des pré-ados, on appelle ça maintenant, parce qu'ils disent 11 ans et ils sont pré-ados. – On a 8 ans des pré-ados maintenant, c'est ça ? – C'est ça. Et il y avait un élève qui disait, « Oui, il y a longtemps, quand on avait un smartphone à 13 ans, on était bouleversés, il dit. Maintenant, on l'a à 8 ans, c'est normal. » Et réellement, on le sait tous, mais le basculement, d'abord c'est une tendance, on a tous des vieux téléphones qu'on recycle avec nos enfants, et enfin, moi j'essaie de ne pas le faire, mais c'est un peu une tendance naturelle. Et ensuite, il y a vraiment eu, avec le confinement, le Covid, un repli un petit peu sur quelque chose de très aseptisé, l'écran qui ne peut pas nous rendre malade, et face à toutes les peurs qu'on peut observer dans la société, l'écran est un petit peu un refuge quand même. – Alors Darko, cette question de l'âge d'entrée dans l'univers des écrans, de l'âge d'entrée dans le numérique, dans les réseaux sociaux, pour vous, en tant que sénatrice, c'est un point extrêmement important, et la loi devrait un petit peu s'en mêler. – Oui, oui, elle va complètement s'en mêler, puisque sur l'initiative d'un député, Laurent Marc-Angeli, l'Assemblée puis le Sénat ont voté, donc nous on l'a fait en juin dernier, une loi pour instaurer une majorité numérique, donc de 15 ans. Et donc tout enfant de moins de 15 ans doit avoir l'autorisation parentale pour pouvoir accéder à des réseaux sociaux. et ensuite, bien évidemment, quand même, qu'il y ait encore un contrôle. En tout cas, ça permet de sensibiliser, bien évidemment, les parents. À partir du moment où on met cette majorité numérique, ça montre bien qu'il faut quand même qu'ils fassent attention. Et on a rajouté aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le temps des écrans pour nos jeunes. Moi, j'ai une petite fille de 14 ans, qui me verra peut-être d'ailleurs, mais je suis absolument affolée quand je vois qu'elle passe quasiment 8 heures sur 24. Et c'est quand même juste inquiétant. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on a eu aussi un travail très alarmiste sur les écrans très jeunes. Souvent, d'ailleurs, pas de mauvaise foi de la part des parents, mais en disant qu'ils vont éveiller les tout-petits à des vidéos en anglais, des choses animées, etc. Et des médecins se sont penchés sur ce sujet. C'était gravissime, puisque des enfants à 9 mois, je crois, c'est entre 7 et 9 mois, doivent avoir le réflexe de saisir un objet. Et certains n'avaient plus que le réflexe de mettre leurs doigts sur un écran. Et ensuite, comme vous l'avez dit, il y a le dialogue qui doit s'instaurer d'humain à humain pour qu'ils aient un minimum de vocabulaire. Et certains arrivaient du coup à la maternelle avec un minimum de mots absolument incroyables, qui entraînent après des troubles autistiques. Enfin, je ne dirais pas autistiques, parce que j'ai des troubles, en tout cas, cognitifs, très, très importants. – Ce que disent les pédopsychiatriques, il y a eu effectivement un débat, une polémique sur cette histoire de troubles autistiques qui n'est pas établie, effectivement. Mais en revanche, ce qui est assez établi par tous les pédopsychiatriques, je crois que c'est Sophie Marino Poulos qu'on entend dans votre documentaire, qui dit que le problème des écrans, c'est que les écrans font écran. Et font écran à quoi ? Marcel Ruffeau dit la même chose, d'ailleurs, au lien, à la relation. Et c'est comme ça que l'enfant grandit, se construit, apprend. – Et construit, la première chose, qui est le langage, indubitablement. C'est vraiment très frappant dans le film. C'est quelque chose qui a frappé tous ceux qui l'ont vu, c'est de voir les enfants se plaindre quand ils constatent 5 heures, 6 heures sur les écrans par jour, à 10 ans. Ils cherchent à se justifier, mais en fait, ils expliquent qu'ils n'ont que des murs chez eux. Quand ils vont à la demande, et j'ai encore parlé avec ma classe cette année, puisque j'ai eu la secrétaire d'État au numérique qui est venue dans la classe, et les enfants expliquaient, mes frères et sœurs, ils disent, laisse-moi tranquille. Voilà ce qu'ils obtiennent. – Je suis sur les écrans. Emmanuel Durand, et juste après, on va s'intéresser aux familles. En tien, vous avez dirigé une énorme plateforme qui est Snapchat. Demain, obligation de vérifier l'âge des utilisateurs, des usagers. On peut vraiment ? – Ok, merci. – Il y a déjà un sujet sur la pornographie où on voit que l'État français se casse les dents sur l'international. C'est très difficile de réguler au niveau national des multinationales qui, effectivement, nous contournent parfois allègrement. Si je peux me permettre de rebondir juste sur... Je suis en train d'écrire sur le sujet, et j'ai trouvé une étude qui montrait qu'effectivement, il y avait une collégation entre le temps d'écran, d'accord, certes, mais aussi le temps de famille. Et que c'est hyper important, en fait, de travailler sur ce temps physique pour l'acquisition du langage, etc. Parce qu'il y a quand même juste une chose, c'est qu'on dit les jeunes, et on dit les écrans. Et je crois que c'est deux ensembles qui ne sont pas du tout homogènes. Et que l'écran, c'est le pire comme le meilleur. Et les jeunes, eh bien, vous en avez autant de cohortes que de situations de classe sociale et autres. Donc, en fait, c'est un peu réducteur et c'est un peu dangereux parfois. Je note que je n'ai pas eu de réponse super claire sur la possibilité d'avoir une limitation d'âge. Non, mais on le voit avec le DSA et le DMA qu'a porté Thierry Breton. Enfin, on arrive quand même à mettre en place des choses. Généralement, c'est quand même plus au niveau européen qu'au niveau national, je crois. Je voulais juste rebondir là-dessus. Deux secondes, Emmanuel. En fait, sur la pornographie, parce que c'est un sujet pareil, sur lequel on a beaucoup travaillé. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a un enfant sur deux, garçon comme fille de moins de 14 ans, on aura vu un film porno hard. Donc, vous imaginez, pour la construction affective et sexuelle de ces jeunes, on a eu des témoignages de pédopsies qui nous disent que ça va être absolument effrayant. Bien évidemment, du coup, dans cette loi, on a essayé d'y mettre, en effet, cette interdiction de moins de 18 ans. Parce que pour l'instant, on clique sur « j'ai 18 ans et plus » et tout va bien. Et comme vous le dites, le problème, c'est que là, on a eu, par exemple, le tribunal, enfin, le cours européen de justice qui a été saisi par des hébergeurs tchèques qui nous disent « mais attendez, nous, on n'est pas français ». Et donc, pour le moment, on peut sans problème diffuser nos vidéos porno. – L'éducation aux médias qui se fait à l'école, mais aussi en famille, Gilles disait à quel point c'est un dialogue avec les familles qu'il avait amené à faire son film. Les parents ont un rôle à jouer. School TV avait posé la question à Serge Barbet, c'est le patron du Clémy, et c'était là encore dans le grand JT de l'éducation. On écoute. – Souvent, les jeunes ont un rapport un peu calqué sur les propres pratiques informationnelles de leurs parents. Ils répètent parfois ce qu'ils voient à la maison. S'ils sont dans un giron familial où on va lire le journal, par exemple, si on est abonné à des magazines, si on regarde le JT à la télévision, des émissions, on écoute des podcasts, enfin, tout dépend des pratiques informationnelles des parents et du bain culturel dans lequel les enfants grandissent. Si vous êtes, à contrario, dans des familles où il n'y a aucune pratique informationnelle, où ce sont des usages numériques un peu parfois déraisonnés, eh bien, ça va poser un problème pour le développement de l'enfant, puisque nous sommes aujourd'hui sur une moyenne de plusieurs écrans par famille, de la télévision, du smartphone, de tous ces objets connectés, eh bien, l'enjeu d'éducation et de co-éducation entre la famille et l'école est totale. Et il faut que nous sachions créer ce continuum, finalement, entre ce que l'on va apprendre chez soi, les comportements qu'on va adopter et puis ce qu'on va apprendre à l'école. Serge Barbet, patron du Clémy, sur le plateau du Grand JT de l'Éducation. Quand vous intervenez dans des établissements scolaires, ce rapport aux parents, les jeunes vous en parlent ? Ils n'en parlent pas directement, pas souvent, en tout cas. Ou alors, quelquefois, on m'a demandé pourquoi vous mentez, vraiment, pourquoi vous mentez ? Quelles différentes formes de mensonges vous faites ? Et là, tu te dis, bon, il y a forcément un... Voilà, quelque chose de familial. Ils l'ont entendu forcément quelque part. Et BFM revient beaucoup. BFM qui ment. Ce genre de choses. Des choses auxquelles, souvent, je réponds. Déjà, tu n'es pas obligé de regarder BFM. Tu sais, si quelque chose ne te plaît pas, ça n'est pas une obligation. Puis après, j'essaie d'expliquer... On n'est pas en train de dire que BFM ment. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Justement, et j'explique... Parce qu'ils vont être sur la séquence buzz de la semaine, là. Non, non, non. Ah non, pas du tout. Et j'explique, justement, qu'il y a très peu de fausses informations sur BFM. Tu demandes à tes parents quelle est la fausse information sur BFM. Tu verras que ça va être très compliqué de le trouver. Par contre, peut-être, ce qui te gêne, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de policiers. Il y a un angle qui te... Une façon de traiter l'information dans laquelle tu ne te reconnais pas. Exactement. Et ça les aide à faire le distinguo. Très rapidement, juste pour rebondir sur ce qui se passe dans l'éducation nationale. Moi, je suis ravie de voir plein d'établissements pilotes, etc. Mais c'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu. Moi, je... On est quand même dans un pays... Ça fait combien de temps qu'il y a eu... Enfin, moi, j'ai monté mon association avec d'autres collègues après les attentats de Charlie Hebdo. Donc, c'était il y a déjà... Je ne sais plus. Voilà. On pensait que... Enfin, on n'est toujours pas capable de comptabiliser, par exemple, les collèges qui ont une action d'éducation aux médias en France. On ne sait pas. On est dans un trou noir. Il n'y a pas de remontée. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve ça super. Quand on... Des fois, évidemment, l'éducation nationale, etc. met en avant des classes médias qui font des trucs super, etc. Mais je pense qu'il y a des vrais gros déserts d'éducation aux médias. Je ne comprends pas qu'on n'agisse pas davantage dessus. C'est vraiment un truc qui m'interroge beaucoup. Alors, même qu'il y a eu une mobilisation, alors avec Fake Off, mais d'autres, comme Entre lignes, etc., très fort de la profession... Bien sûr. Et Samuel Paty et d'autres choses. La seconde corpo des journalistes. Il y a quand même beaucoup de journalistes qui, aujourd'hui, sont prêts à faire le boulot, qui ont bien compris qu'il y avait un problème d'éducation aux médias et qui sont prêts à se mobiliser. Gilles, est-ce qu'on peut imaginer une situation, on le voit un petit peu dans le film, où les enfants se font un petit peu les éducateurs de leurs parents dans leurs usages numériques ? On peut rêver, mais disons que, oui, un peu comme ils sont arrivés avec le développement durable et le tri sélectif, ils l'ont ramené à la maison et souvent, ils ont été les acteurs de ça. On peut l'espérer. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de fondamental dans l'éducation des parents. parce que l'éducation des parents sur un bon usage du numérique, un usage surtout mesuré, parce que l'angoisse et le point numéro un, il est quand même celui-ci, vous parlez d'huit heures, on parle de quantité de temps, la vie n'a que 24 heures par jour et réellement, ça mord sur automatiquement quand c'est trop conséquent. On appelle ça la surexposition, au-delà même des contenus qui sont, en plus, avant d'être des fausses informations, souvent très abétissants. Enfin, les contenus récréatifs qui ont tendance à nous tenter tous un peu quand on est fatigué et les enfants, les premiers. Il y a une nécessité absolument donc d'avertir les enfants, de les accompagner et de marteler aux parents leur rôle décisif dans la limitation, le contrôle parental, la limitation. Je crois qu'il faut y aller. Emmanuel Durand et ensuite Lord Arcos sur les parents. Je suis complètement d'accord parce qu'en fait, on a peut-être oublié que l'éducation, c'est d'aventour de frustrer. C'est d'empêcher, c'est d'échanger une satisfaction immédiate pour une récompense ultérieure. Et ça, c'est le rôle des parents aussi. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on externalise cette responsabilité parentale et cette autorité parentale avec des lois qui vont... J'ai envie de dire l'enfer n'est pas pas de bonnes intentions. En voulant protéger, on déresponsabilise un peu plus en disant c'est à eux de faire. Il y a une majorité numérique donc je n'ai plus à m'en occuper en quelque sorte. Et effectivement, pour moi, c'est peut-être avant tout une éducation des parents avant de faire l'éducation des enfants. Mais comment on légifère sur l'éducation des parents lors d'Arcos ? On ne va pas faire une loi de... Alors, en effet, ça, c'est en effet compliqué. On essaye. On parle beaucoup de parentalité. On l'a vu. C'est un peu nerveux, là. Non, 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 mais non, parce qu'en fait, ils sont au cœur d'énormément de phénomènes. Enfin, je veux dire, on dévient un peu, mais sur les émeutes de juin dernier, combien d'enfants de 12, 13 ans se sont retrouvés dans la rue jusqu'à 4 heures du matin ? Et c'est vrai qu'à juste titre, on pouvait se poser la question ce que faisaient les parents. Et je ne dis pas, je ne suis pas en train de les culpabiliser. Des mères sont débordées par des gamins qui font quatre têtes de plus. Sauf qu'ils y allaient. Il y a ça aussi. Oui, alors, j'ai adoré la vidéo, par contre, très virale, du type qui a pris par le coup son fils et l'a foutu dans son coffre de voiture. Ça, ça faisait du bien. Non, mais moi, dans un monde idéal, et on le dit et tous les pédopsies le disent, le soir, on sait très bien qu'on a du mal à s'endormir si on est devant écran. Donc, dans un monde idéal, moi qui défend le livre depuis tant d'années, c'est de revenir à la lecture, alors, même jusqu'à la pré-adolescence, une lecture partagée avec les parents de certains romans, etc., je sais que c'est un monde idéal, je ne suis pas... Mais je pense que c'est très important et pouvoir remontrer que l'objet livre, en fait, est important pour couper avec les écrans. D'ailleurs, on le voit à l'éducation nationale, mon cher Emmanuel, parce qu'on a connu cette période-là au ministère, on était dans des... dans un engouement... Non, vous étiez observateurs, mais on est dans l'engouement total des écrans et en fait, les collectivités ont tous offert des tablettes, des ordinateurs à tous leurs élèves et aujourd'hui, on en revient énormément en disant qu'en fait, pour l'apprentissage et de la lecture et des exercices, il faut que ça soit dans un objet livre et que l'écran, en fait, les vidéos, ce sont en fait des outils supplémentaires, numériques, mais pas en fait un substitut. Mais j'imagine que M. le professeur, vous pouvez mieux en parler. Alors, il va le dire en cinq secondes, M. le professeur, parce qu'après, je voulais montrer une image. Allez-y. Non, mais bon, il y a la suite qui est revenue de la tablette au livre manuel parce qu'elle a assez aperçue que ça ne fonctionnait pas si bien que ça, mais fondamentalement, il faut dire aux parents, c'est simple, la lecture, fabrique, est un outil. C'est Michel Desmurget qui a écrit un livre, faites-les lire. J'écris actuellement un livre actuellement éponyme du film et si on levait les yeux sur la question des écrans et je passe un chapitre très, très important, mais c'est fondamental. La lecture, c'est ce qui a construit notre patrimoine culturel à nous. Ça nous permet un recul par rapport à des informations qui polarisent, etc. Là, d'un seul coup, on prend un peu de hauteur. C'est anti-stress. Avant même d'être une lutte contre les écrans, en soi, c'est un facteur de réussite émotionnelle, personnelle et intellectuelle. Allez, on bouquine. Dans les défis que posent les réseaux sociaux, il y a la multiplication des fausses nouvelles. On en a un petit peu parlé. Haute Favre est journaliste. Elle a fondé Fake Off. Elle le disait. On n'a pas précisé que c'était l'année dernière près de 1 200 ateliers au profit de 15 000 bénéficiaires. Elle a aussi sorti sur Arte une super série documentaire intitulée Citizen Facts. Juste un petit extrait de la bande-annonce. C'est quand elle cherchait des complices pour faire ce travail parce que c'est du journalisme coopératif. Vous allez voir. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est là pour officialiser le lancement d'un projet sur lequel je bosse depuis 2 ans maintenant et qui me tient tellement à cœur. Ce projet s'appelle Citizen Facts. Il s'agit en fait d'un gigantesque projet de fact-checking collaboratif européen auquel vous allez pouvoir participer. Oui, vous, oui, toi. Parce qu'on est sur YouTube et sur YouTube, on se dit toi plutôt que vous. En clair, si vous vous posez des questions sur un sujet n'importe lequel, si vous ne savez pas quoi penser de telle ou telle idée qui circule comme ça sur le web, si vous avez aussi envie d'agir, en fait, tout simplement contre la désinformation, eh bien, vous pouvez, là tout de suite, dès maintenant, rejoindre cette grande rédaction collaborative sur le serveur Discord. Dans cette rédac, mesdames et messieurs, il y a des Belges, des Suisses, des Français, évidemment, des Liechtensteinais, Steinois, je crois que c'est noir, je crois que c'est noir, on me fait signe que c'est noir. Et notamment, nous recherchons des Allemands. Merci, croutir en Deutsche. Deutsche. Et tous ensemble, nous allons enquêter dans la joie, la bonne humeur sur des sujets qui vous intéressent. Et ces enquêtes-là feront l'objet d'une série documentaire qui sera diffusée par la suite sur la chaîne YouTube d'Arte et sur leur site. Et elle est sur cette plateforme Arte TV, cette série, 5 épisodes pour l'instant, si je n'ai rien raté, discours anti-vax, le virus du conspirationnisme, vols écolos, vols, ce n'est pas des voleurs, c'est les vols dans l'air, des promesses en l'air, c'est Air France et quelques autres quand même. Wikipédia, nouvelle cible des conspirationnistes, adénochrome, la substance qui empoisonne la toile et avortement, la croisade en ligne des anti-IVGO. Ce que montre cette série et ce à quoi vous êtes confrontés quand vous rencontrez des élèves, c'est que ces émetteurs de nouvelles, pas forcément fausses d'ailleurs, mais orientés, tronqués sont absolument partout, même sur Wikipédia. Et ça, c'est un problème assez considérable, on ne peut pas désigner l'ennemi, on ne peut pas dire qu'il est là. Ah ben oui, non, c'est vraiment, c'est une éducation à toujours être méfiant de prime abord, de tout. En fait, moi, j'adore discuter avec des personnes qui sont assez poreux, parfois aux théories conspirationnistes, etc., parce que, ça va peut-être vous paraître bizarre, quand ils sont jeunes, en tout cas, je me dis, il y a quand même de l'espoir, parce qu'en fait, ils ont la base de la base qui est la méfiance, qui est le fait d'avoir un regard extrêmement critique, etc. Simplement, il faut l'appliquer partout. Tu ne peux pas juste être extrêmement méfiant de ce qui vient de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, voilà, Bill Gates, et puis par contre, tomber direct dans, voilà, laverité.com, et eux, gober absolument tout ce qu'ils te disent, etc. Et en fait, voilà, oui, effectivement, on a fait un reportage sur Wikipédia, dans les affres de Wikipédia, dont je me sers d'ailleurs très souvent en atelier, parce que, pour la petite information, ils pensent tous que Wikipédia, c'est nul, parce qu'eux-mêmes, souvent, on modifiait déjà des pages. Vous savez, c'est un grand jeu, j'ai découvert, que les adolescents, les lycéens, etc., souvent adorent, comme c'est très simple de modifier une page sur Wikipédia, ils se font parfois des blagues, des choses comme ça, etc. bref. Oui, voilà. Et donc, c'est aussi très intéressant d'essayer de comprendre comment fonctionne Wikipédia. C'est aussi l'école de la source, c'est-à-dire, sur Wikipédia, il n'y a que des choses vraiment sourcées qui peuvent rentrer. Les sources peuvent être mauvaises, etc. Mais, enfin, voilà. Normalement, c'est quand même assez contrôlé. Pour avoir essayé de contribuer à Wikipédia, ce n'est pas si rigolo que ça. J'ai eu des rédac chefs plus cools que Wikipédia. sur Wikipédia, c'est vrai que c'est très compliqué, mais en tout cas, régulièrement, par exemple, cette semaine, il y en a un qui m'a dit sur Mbappé, je suis allée écrire il y a quelques années parce que maintenant, la page est verrouillée parce que les pages se verrouillent aussi quand il y a trop de... qu'il venait de chez moi et c'était très rigolo. Et puis, il y en a qui... J'ai une jeune, il y a quelques temps, qui avait carrément, elle devait faire un exposé sur le Cirque du Soleil. Elle a enlevé les deux premiers paragraphes pour aller voir la prof en lui disant qu'il n'y avait rien en fait sur Wikipédia. Bon, bref. Et donc, ils sont très méviants de Wikipédia, donc des fois, j'essaye de me servir de... Enfin, pardon, je fais un petit aparté sur Wikipédia, mais je... Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment l'encyclopédie de référence. Et d'ailleurs, Wikidia est le Wikipédia des enfants et peut être aussi un super outil pour leur apprendre... Oui, exactement. Emmanuel Durand, le paradoxe pour les plateformes et pour tout l'univers numérique du rapport aux fake news, etc., c'est que ça fait un paquet de clics. Donc, l'intérêt économique à lutter contre... On est vraiment dans le temps de cerveau disponible. Pour ça, ça n'a pas réinventé outre mesure le modèle d'affaires des médias gratuits qui vivent de l'attention des gens et donc de la publicité. Et pour revenir quand même sur cette histoire de réseaux sociaux et de vérité, etc., moi, j'ai en tête l'exemple de Rémi Buisin pendant les Gilets jaunes. Journaliste de Brut. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a une voie peut-être médiane qui peut être intéressante qui est d'avoir cette information qui est effectivement directe, brute, sans jeu de mots, et en même temps un filtre éditorial qui vient quand même apporter une crédibilité de la source à l'ensemble et qui permet quand même de lutter contre ce procès en désinformation qui est fait aux médias traditionnels. Je trouve... Parce que d'ailleurs, par exemple, Buisin était le seul à être accepté par les Gilets jaunes parce qu'il les suivait et qu'il n'y avait pas de fil, etc., et qu'il rendait compte de ce qui se passait. Ce qui peut encore être débattu parce qu'un cadrage n'est jamais neutre. Mais il est partout, le cadrage. Il est sur TF1 comme là. Mais celui de Rémi Buisin n'est pas moins engagé que celui de TF1, de BFM ou des autres. Mais il était accepté. Vous avez tout à fait raison. Alors, Darko, est-ce que ce qui n'est pas en jeu aussi derrière tout ça, c'est un problème que l'école rencontre et je vais passer la parole à Préagile, c'est-à-dire que c'est une remise en question du savoir, une remise en question de la raison. On est dans un univers de croyances. Ça peut croiser d'ailleurs, c'est les 20 ans de la loi sur la laïcité. Les croyances ne cessent de progresser au détriment de la raison. Déjà, plusieurs choses. Madame parlait du fait que les complotistes étaient d'une manière critique. Moi, ils sont dangereux parce qu'ils croient... Oui, oui. Parce qu'en général, ils croient tout de suite quand même des choses assez aberrantes. On essaie d'avoir un peu d'espoir, enfin. Oui, oui. Non, non, mais c'est quand même un peu compliqué. Moi, je serais beaucoup plus radicale. j'interdirais en fait les pseudos ou l'anonymat sur les réseaux. C'est pareil, c'est un monde idéal. Mais parce que nous, élus, on assume d'être sous nos noms. Vous aussi, les journalistes. Et on se fait allumer en permanence de propos haineux absolument épouvantables. On a rarement des gens qui vont nous dire que c'est formidable ce que vous faites. Et ça, je trouve ça insupportable parce que déjà, on s'assumerait peut-être la bêtise de certains ou en tout cas, les propos haineux, ça atténuerait certains propos. Et ce que vous faites, par exemple, sur Citizen Fatch est absolument génial parce qu'on va avoir un vrai souci, ne serait-ce que de l'élection européenne. Alors là, on parle des plus grands, ceux qui vont être majeurs pour pouvoir voter aux élections européennes. tous les gouvernements européens sont actuellement extrêmement inquiets de la montée des fake news qu'on va avoir de la part de certains empires de l'Est, on va dire, voilà. Et du Grand Est. Et du Grand Est. et on sait très bien, malheureusement, que nos lois, par exemple, ne nous permettent pas de diffuser des sondages dans les derniers jours de l'élection, etc. Alors qu'eux vont passer leur temps, bien évidemment, à nous enfumer et avec des choses très alarmantes sur l'immigration, sur tous ces sujets-là pour faire monter, bien évidemment, tous les pays, tous les parties extrêmes de chacun de ces pays. Donc je pense que, vis-à-vis de nos jeunes, on a une vraie responsabilité de pouvoir être sur ces mêmes réseaux pour essayer en tout cas de les faire changer d'avis. Et pour répondre à votre question, quand même Emmanuel, sur la laïcité, oui, bien sûr, moi, je trouve que votre initiative dans les écoles devrait être beaucoup plus développée parce que moi aussi, j'ai bien sûr à l'esprit Samuel Paty et dernièrement Dominique Bernard. Et aujourd'hui, les professeurs, notamment, qui s'occupent d'enseigner l'histoire géo sont complètement sous pression. C'est-à-dire qu'ils savent, déjà, il y a un problème de vocation, mais aujourd'hui, ils savent qu'ils risquent leur vie. Et au fait, du coup, ça permettrait de pouvoir avoir un appui, un support pour pouvoir leur permettre de dire, voilà, ce qu'on vous enseigne, c'est aussi ce qui se passe dans la vraie vie avec un support média. Emmanuel, d'un mot, si vous voulez bien. Et après, Gilles. Sur les écoles de ce genre de loi, déjà, l'anonymat n'existe pas vraiment d'un point de vue juridique parce qu'on peut retrouver les gens et il a quand même des bénéfices pour certaines personnes qui peuvent s'exprimer alors qu'elles sont dans des situations, etc. Donc, je crois qu'il faut se méfier des effets pervers, en fait. Et je peux revenir juste sur une anecdote rapide. J'étais en discussion avec l'Arcom qui voulait lutter contre la désinformation et qui demandait s'il était possible, s'il serait possible éventuellement, d'écouter, en fait, ce que les gens s'échangeaient sur les chats privés, en fait, sur Snap. Et je suis un peu tombé de ma chère parce que ça équivaudrait à dire que, par exemple, la Poste ouvrirait toutes les lettres que les gens s'envoient. Et on est tellement focalisés parfois sur un objectif qu'on en oublie, que ça vient atteindre, en fait, des libertés fondamentales. Et donc, il faut être un peu plus mesuré parfois sur... L'Arcom, qui est, on le rappelle, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de la communication. Je vais vous passer la parole, Gilles, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute le patron de l'agence My Social Branding parce qu'il y a un an, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, je vous le rappelle parce que ça change un tout petit peu souvent, ce n'était pas peine il y a un an, Il avait annoncé que les élèves du CMR La Terminale participeraient à des ateliers d'éducation au Média et à l'information au moins une fois par an et ça l'avait laissé dubitatif. Marc Fanelli, Isla, on le regarde. Votre réaction justement à ce qu'a annoncé Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui se réveille un petit peu et qui se dit qu'il faudrait peut-être au moins une fois dans l'année un cours sur l'éducation au Média. Il y a quand même une urgence, non ? Oui, moi personnellement, je trouve franchement que c'est un peu du bullshit, très honnêtement, parce que les jeunes déjà savent souvent mieux utiliser que les adultes, les réseaux sociaux qui sont leur première source d'information aujourd'hui. Il faut savoir aujourd'hui que les jeunes s'informent essentiellement quand ils ont moins de 18 ans sur TikTok aux États-Unis. D'ailleurs, c'est 40% de la jeunesse qui s'informe des actualités chaudes, des breaking news sur TikTok et ça vient ici aussi en France puisqu'on a affaire à des jeunes américains qui ont une culture très sociale média. Donc, leur apprendre comment rechercher l'info, je pense que ce n'est pas très utile. En revanche, par contre, leur apprendre à faire du tri et bien sûr avoir du recul sur ce qu'ils voient, ça c'est évidemment ce qu'il faut faire, mais c'est aussi, je pense, aux médias sociaux eux-mêmes de trier l'information et également aux journalistes qui sont présents sur les médias de continuer à faire leur travail sur les médias sociaux parce qu'un jeune qui voit une vidéo, évidemment, peut-être qu'il ne va pas savoir si c'est du deepfake. Vous savez maintenant le fait qu'on peut changer les visages dans les photos, dans les vidéos, il va en effet être perdu possiblement comme on l'est tous aujourd'hui devant tout ce qu'on voit sur les médias sociaux. Donc, je pense que c'est vraiment aux médias sociaux déjà de trier les informations et déjà, il y a un gros travail là-dessus, déjà de repérer tout de suite les possibles fake news avec les deepfakes, etc. Je pense qu'il y a un gros travail de la part des réseaux, encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle pour authentifier l'information. Après, les jeunes, on ne pourra pas les empêcher d'aller sur les médias. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant pour cette émission spéciale en direct et en public du campus You Know Why dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école et sous le patronage du ministère de l'Éducation nationale, thème de notre débat, l'éducation aux médias et à l'information aux défis des réseaux sociaux. Et nous sommes avec Gilles Vernet, Aude Favre, Laure d'Arcos et Emmanuel Durand. Gilles, venons-en à ce qui se passe dans les classes. Vous pouvez aussi réagir à ce qu'on vient d'entendre parce que je vous ai vu les uns et les autres tiquer. C'était un peu fait pour, mais ça marche. Gilles ? Ce qui se passe dans les classes, c'est que quand même, ça fait partie de nos missions d'éduquer au numérique, même si on n'en a pas toujours les moyens, mais ça fait quand même partie de nos missions assez claires. Ensuite, je suis d'accord avec Aude, je pense que c'est vraiment, ça a été dit, le développement de l'esprit critique, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais on sait très bien que les vérités, le côté c'est blanc, c'est noir, c'est une phrase de des proches que j'aime bien et que je fais avec mes élèves, ça donne beaucoup à réfléchir, c'est l'ennemi est stupide, il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait, c'est lui. Et cette vision très polarisée de notre société, elle me désespère personnellement et je pense qu'il faut rétablir et ce que je m'attache à faire avec des citations philosophiques chaque début de semaine, un espace de débat, c'est-à-dire qu'on puisse, alors je m'inscris assez en faux avec les anathèmes, c'est-à-dire les anathèmes du type pro-vax, anti-vax, woke, mervers, fachos, complotistes, il y en a dix à la douzaine qui sont des catégories qui empêchent toute discussion. Je pense que réellement, il faudrait revenir à, le problème c'est que ça se fasse dans le respect des uns des autres, à des débats contradictoires, qui puissent être assumés et qui fassent confiance aux citoyens pour être, pour décider, pour se faire sa propre opinion qui est souvent dans la nuance. Ce qui est quand même compliqué, alors le Sénat est un endroit raisonnablement policé, calme et bien éduqué, mais du côté de l'Assemblée nationale, on voit des choses, pardon, mais qui ne donnent pas un exemple extraordinaire. Je ne veux pas vous brouiller avec vos homologues députés. Non, non, en effet, on ne montre pas forcément le bon exemple dans ces cas-là. Moi, je voulais réagir sur ce que disait Emmanuel, notamment sur les boucles privées, entre guillemets. On parlait de laïcité. Je racontais tout à l'heure à Emmanuel une anecdote. Je suis dans beaucoup de conseils d'administration de collège et sur un groupe WhatsApp de classe, et qui s'est fait en dehors de la classe, deux gamins ont menacé une de leurs petites camarades en disant, si tu ne tiens pas tranquille, on t'égorgera comme le mouton à l'aïd. Moi, j'étais absolument stupéfaite quand on m'a dit ça en conseil. Je dis, il a eu un conseil de discipline, ils ont eu des conseils de discipline. Au moins, on leur a expliqué. Non, non, ça s'est fait en dehors de la classe. Du coup, ils n'ont rien eu et les parents n'ont même pas vraiment été avisés. Après, il faut déposer plainte. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était surtout le degré... C'est exactement ce que je leur ai dit, mais c'était le degré de passivité, comme si ce n'était pas si grave de la part des parents, des professeurs et des élèves concernés. Donc, c'est là où on est quand même encore très, très loin parce que c'est dans un groupe de classe, on peut tout dire sur un réseau. Gilles ? Il y a une élève dans mon film qui le dit de manière assez décidante. Elle dit, quand on se dispute sur les réseaux, on écrit des trucs, on ne les pense peut-être même pas. Mais le problème, c'est qu'ils restent. Et réellement, aujourd'hui, il y a une question, c'est que dans le débat, ici, même si on n'est pas d'accord, on ne va quand même pas ni s'ingonir d'insultes, mais surtout, on va percevoir si on blesse l'autre, si on le remet en colère, etc. Les réseaux créent une espèce de distanciation qui donne des effets complètement fous et aussi qui permet l'expression de frustration sociale tout autre et qui s'exprime là-dedans, dans l'agressivité, etc. Mais c'est pour ça que rétablir le débat et la capacité au débat oral est fondamental. Et je voulais juste un point. C'était vous citer un truc que je cite à mes élèves, c'est Camus, à Athènes, en 1955, fait un discours sur la nuance. Et il écrit ça. Il dit « Quel est le mécanisme de la polémique ? Elle consiste à considérer l'adversaire en ennemi et à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. Devenu au trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi des hommes mais dans un monde de silhouettes. » Il faut prendre la parole après Camus. Transition facile. Emmanuel Sikolle, allons-y. C'est écrit avant les réseaux sociaux, on parle de l'inture urbaine peut-être. Incroyable. Aude. Très rapidement, c'était juste pour revenir sur ce monsieur qui s'exprimait. En fait, j'ai l'impression qu'il disait un peu tout au contraire. Peut-être que j'ai mal compris. Mais il commence en disant que les jeunes maîtrisent les réseaux sociaux. Alors là, qu'est-ce que c'est maîtriser les réseaux sociaux ? Parce que moi, je suis avec des lycéens en train de leur expliquer que par exemple, sur Google, et c'est vraiment, ça ne loupe jamais, il ne faut pas que tu écrives « Est-il vrai qu'en fait, cette bête n'existe ? » Non, c'est des mots-clés. Ça, par exemple, ils ne savent pas le faire. Ils savent, ils ont très... La plupart pensent qu'un compte certifié est certifié sur la qualité de ses infos. Donc, mais madame, sur TikTok, là, c'est certifié, donc je l'ai beaucoup. Donc en fait, je ne sais pas ce que c'est maîtriser les réseaux sociaux. Être dessus, si la question, c'est être dessus et scroller et liker et partager, ils maîtrisent beaucoup. Le reste, le reste moins. Emmanuel ? C'est vrai que le plus grand mensonge, c'est cette appellation « digital native », comme s'ils avaient été infusés dès le placenta, en fait, dans le numérique et qu'ils naissaient avec des compétences en Python, en fait. Ils pouvaient coder. Donc c'est vrai, ce sont des usagers. Il faut les considérer comme des usagers. Anne Cordier, professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et la co-dirigée aux éditions RETS « Les enfants et les écrans » dans la collection « Mythe et réalité ». Comment s'informe-t-il aujourd'hui ? Je vais récemment poser la question dans la quotidienne de School TV. On l'écoute. Comment on s'informe aujourd'hui ? Typiquement, d'ailleurs, sur le papier, du papier journal, c'est encore une... Alors, en tout cas, on s'informe bien plus. En tout cas, les enfants, les ados et les jeunes adultes s'informent bien plus sur des supports différenciés qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire « voilà, tout passe par le réseau. » Ils sont tous sur leur smartphone. Oui, c'est ça. Ce n'est pas vrai. Alors, une grande variété de pratiques. Une grande variété de pratiques et puis une grande variété, un grand dialogue aussi entre les différents supports. Même si, il ne faut pas se mentir, la presse écrite n'est évidemment pas le support privilégié pour s'informer. C'est un support qui, en plus, est quand même clairement cantonné aussi à un milieu social. On voit là clairement les héritages culturels qui jouent sur le support presse. Mais sur le reste, par exemple, le journal de 20 heures de télévisée conserve une importance réelle et d'ailleurs de sociabilité familiale on le regarde pour être ensemble en mangeant dans certaines familles notamment populaires. Ça garde une place importante. Anne Gordier qui est quand même une des meilleures spécialistes en France de ces sujets d'éducation aux médias et à l'information et ce qu'elle raconte, c'est pas... C'est le produit de recherche. C'est pas quelque chose qu'elle sort comme ça. C'est pas une opinion. C'est quelque chose qu'elle a vérifié. Il y a deux sujets me semble-t-il dans ce qu'elle dit. D'abord, elle introduit une dimension qu'on n'a pas abordée depuis le début de ce débat, c'est le social, les différents milieux. Vous-même, vous êtes en REP, donc en réseau éducation prioritaire. Et puis, malgré tout, la persistance, la pluralité et finalement la capacité des jeunes à faire quand même malgré tout un peu le tri. Alors, autre va peut-être me dire que je rêve et qu'ils ne savent toujours pas mais je tente. Emmanuel, non ? Oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'effectivement, quand on parle d'éducation, il y a un vrai sujet qui est la capacité à s'élever de sa classe. Et on sait que la France est mauvaise là-dessus puisqu'il y a une reproduction des classes qui est très forte. Et peut-être qu'une partie du message contre les réseaux sociaux, c'est cette angoisse de perte de contrôle et qui fait que tout le monde a potentiellement accès à tout type d'informations plus qu'avant. Effectivement, cette dame parlait de la presse écrite qui est lue par les classes dominantes essentiellement, etc. Et donc, il y avait quand même une sectarisation de l'information auparavant qui est en train de casser. Et donc, de ce point de vue-là, moi, j'essaie d'être un peu positif aussi. C'est une potentialité, en tout cas, qui peut être utilisée. Gilbert, est-ce que vous avez des aives ? On le voit et on le devine de toute façon en regardant le film. Vous êtes en REP, mais il y a quand même un petit peu d'hétérogénéité quand même dans votre classe. Est-ce que vous observez un rapport très différent à l'information ? Et là, je veux bien qu'on revienne à la question de l'information puisqu'on est quand même pendant la semaine de la presse à l'école. Oui, alors c'est difficile parce que l'information à 10 ans, ils ne sont quand même pas trop, trop sur les réseaux. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est ces inégalités dans ce qu'il regarde, dans les contenus vers lesquels les parents les orientent, que ce soit sur le numérique. Là, j'ai récemment un élève qui me dit « Regardez, vous me parlez de Magellan, mais il y a quatre épisodes sur Arte, c'est de la folie. » J'ai regardé ça, fasciné, j'en ai appris, alors que je prétendais, j'avais lu Zweg, je prétendais bien connaître le sujet. Donc, il y a vraiment, ce qu'on appelle l'effet Matthieu ou les effets Matthieu dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus dit « À ceux qui ont, sera donné et en abondance et à ceux qui n'ont pas, sera pris et même tout ce qu'ils ont déjà. » C'est une vision, bon, mais qui est une vision réellement qu'on observe et sur laquelle l'éducation est là pour lutter. Et un de ces outils majeurs, c'est la lecture, d'abord le langage en classe, mais j'y reviens, mais je vous assure que... Un tout petit peu. Oui, mais c'est fondamental parce que là, on sort de l'information qui nous rive dans quelque chose d'une actualité à l'autre, d'un scandale à un autre et je répète, la lecture nous fait prendre du recul. Emmanuel voulait réagir sans doute là aussi après. Le fait de cultiver la curiosité, en fait, vous jouez un rôle hyper important de planter des graines parce que j'ai découvert une étude qui expliquait que la curiosité dépend de ce qu'on connaît déjà. On ne va pas avoir de curiosité sur des domaines qui nous sont totalement étrangers. En revanche, effectivement, créer un intérêt sur un sujet permet par capillarité ensuite de... Et là, pour le coup, les réseaux sociaux offrent, ou le numérique en général, offrent une capacité d'apprentissage qui est beaucoup plus grande que ce qu'on avait auparavant. Et ça, c'est ce que disait Anne Cordier, d'ailleurs. Ils l'utilisent comme une porte d'entrée, ensuite ils vont chercher. Laure et ensuite Aude. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une égalité sociale. Ça fait penser un peu au pass culture. Quand on a voulu donner un chèque de 500 euros à des jeunes de 18 ans, ça a été réduit après à 300 euros. Moi, je me suis battue pour qu'il y en ait une bonne partie qui soit mutualisée dès le collège parce que c'était absolument une injustice totale. À 18 ans, vous avez déjà vos goûts culturels qui sont faits ou pas. Et donc, en fait, les jeunes allaient chercher quand même souvent dans leur domaine de connaissances, alors que quand on les initie dès le collège à différents secteurs culturels qu'ils ne seraient pas allés voir eux-mêmes, on peut le faire. C'est exactement pareil. Et moi, je me bats auprès des présidentes de Chênes qui sont toujours très fiers de leur site, etc., mais qui sont souvent très méconnus. Je leur dis, mais vous avez un pouvoir énorme parce que la ménagère de 50 ans dont on parlait il y a encore quelques années qui regardait la télévision de temps à temps, je leur dis, mais les jeunes ne regardent plus jamais vraiment la télévision. sauf votre jeune sur Arte, ce qui est absolument étonnant et formidable, mais il faut pouvoir les inciter à travers leur site internet pour pouvoir les sensibiliser à des émissions et des choses formidables. Et de la même façon, toujours sur l'information, je trouve, certains le font, je sais que le monde le fait sur son site numérique, d'avoir de temps en temps des infos extrêmement resserrées, des flashs où on explique telle ou telle information. et je trouve qu'en fait, ça devrait être la possibilité de tous grands médias de devoir s'adresser à nos jeunes par des vidéos et des petites chroniques extrêmement courtes. Moi, mon fils, je l'ai initié un peu comme ça parce qu'il ne disait jamais le monde alors qu'on lisait tous les jours et ça existe du coup de plus en plus et ça, je pense que ça, il faut pouvoir le dire. Aude, je voudrais qu'on regarde une dernière vidéo. Oui, non, rapidement, ça me fait penser à quelque chose que j'essaye de faire systématiquement et qu'on essaye de faire à Fécoff quand on va en intervention et qui pose la question aussi du fonctionnement des réseaux sociaux. Je leur dis, écoutez, vous ne pouvez pas juste gober comme ça tout ce qui passe, le tout venant, vous n'êtes pas des poubelles en fait. Donc construisez-vous votre environnement informationnel et là, je leur donne une liste de gens que ce soit sur, je ne sais pas, la conquête de l'espace, sur l'histoire, sur, je ne sais pas, il y a des gens, je dis n'importe quoi sur l'histoire, je pense à Manon Brille par exemple, Nota Bene, enfin, en fait, des gens, mais ils ne les connaissent pas du tout, mais ils ressortent, enfin, je n'essaye pas tous, ils ressortent, ils se sont abonnés à ces comptes et il n'y a rien qui me fait plus plaisir, je me dis, bon, au moins, peut-être ils vont se désabonner une heure après, mais en fait, soyez actifs, vous ne prenez pas le tout venant, le tout venant, respectez-vous, quoi. Des fois, je les essaie de secouer un peu et construis-toi ton environnement et certains, parfois, reviennent en disant, dis donc, incroyable, cette vidéo de défécateur. Oui, voilà. Et c'est passionnant. Et ça pose la question de comment ça peut être mis, ces contenus-là peuvent être mis davantage en avant par les réseaux sociaux. Il y a un fil qui traverse notre débat depuis le début qui tourne un petit peu autour quand même malgré tout de l'esprit critique, d'éveiller à l'esprit critique. La députée Renaissance Violette Spilbou a été rapporteure pour la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale d'une mission flash sur l'éducation critique aux médias. C'était l'année dernière. Quels en étaient les enjeux ? Virginie Guillaume lui avait posé la question dans son grand JT de l'éducation sur School TV en garde. Vous parliez tout à l'heure de la défiance des jeunes envers les médias mais on pourrait dire en France la défiance des Français avec les médias et je pense qu'un des effets positifs d'une éducation plus large critique aux médias c'est aussi de recréer de la confiance. Il faut de la confiance pour croire, pour avancer, pour développer des projets et donc quelque part c'est donnant-donnant on va dire. On va avoir le journaliste qui va faire l'effort d'aller vers, de prendre du temps sur son temps de travail ou hors temps de travail moi j'en ai vu beaucoup aussi après le plateau qui vont dans un collège ou un lycée pour animer un atelier pour faire connaître Encore faut-il pouvoir se remettre en question et c'est tout le problème de la qualité humaine. Voilà, mais je trouve quand même qu'il y a un mouvement général et une envie aussi parce que ça donne du sens au métier et puis il y a une responsabilité des établissements scolaires c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup insisté sur le renforcement finalement de l'éducation critique aux médias au sein des programmes et dans les projets d'établissements parce que vous le savez au sein du quinquennat actuel d'Emmanuel Macron il y a eu vraiment le souhait de donner plus d'autonomie aux établissements de créer un projet avec la communauté éducative et les parents et je pense que là les parents ont un rôle essentiel. Il y a une étude il n'y a pas longtemps qui est parue sur les rapports des jeunes à l'information peut-être la même d'ailleurs que celle que vous citiez et qui expliquait que la première personne le premier cercle avec qui un jeune va parler de l'information ou d'une actualité brûlante c'est avec son cercle familial plus qu'avec ses amis donc là le rôle des parents est très important. Rôle des parents rôle de l'école on tourne quand même autour des mêmes clés des mêmes leviers depuis le début de cette émission qui est en direct et en public du campus You Know Why je pense que vous ne pouvez pas voir le public et le contre-champ vous êtes allé de me faire confiance mais vous pouvez l'entendre si le public s'exprime est-ce que vous avez des questions ? Oui alors on va je vais vous prêter un micro allez-zou sinon on ne vous entendra pas Merci beaucoup bonjour à tous moi j'ai une petite question récemment le journal L'Obs a sorti tout un dossier sur justement la réac liée à donc oui liée à toute cette un peu cette culture autour de l'info fake news Fox News typiquement par rapport au parallèle avec les Etats-Unis vous en parliez tout à l'heure vous parliez beaucoup de la responsabilité des parents mais qu'en est-il quand on sait qu'aujourd'hui pas la majorité mais une grande partie des parents surtout en fonction des niveaux sociaux regardent de plus en plus des émissions TPMP etc qui sans les citer excusez-moi oui qui vont en fait réutiliser c'est souvent des infos qui sont fausses et ces enfants-là regardent en fait avec leurs parents ces émissions-là en fait comment enfin c'est assez mais c'est vrai que c'est un bain informationnel en fait ils le diffusent également sur leurs réseaux sociaux donc on a beaucoup parlé de la liberté d'expression sur ces news mais de la même façon du coup certains se sont emparés en disant oui mais sur France Télévisions on ne fait pas parler assez les gens de droite vous savez ça fait 30 ans que je fais de la politique et j'ai toujours entendu dans les meetings politiques les gens disaient est-ce que vous avez changé les présentateurs de télé parce qu'ils sont tous de gauche quand on était avec des gens plutôt de droite et vice-versa je pense qu'en effet il faut qu'il y ait une prise de conscience des parents et des enfants de pouvoir regarder plusieurs médias et ça fait partie de cet esprit critique c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur un seul et en effet aujourd'hui on se retrouve avec des niches entre guillemets vous allez avoir en effet entre guillemets le groupe Bolloré d'un côté mais vous allez avoir de l'autre côté de la désinformation extrêmement à gauche on regardait ce qui se passe à Sciences Po mais ça n'est heureusement j'en ai parlé avec quelques élèves que vraiment un prisme extrêmement étroit mais j'étais extrêmement profondément choquée de ce qui s'est passé la semaine dernière et donc en fait il faut faire très attention parce que je pense que de la façon du miroir dans lequel vous allez regarder de quel côté de la regarder vous allez de toute façon trouver en effet que l'autre extrême en fait va prendre beaucoup plus d'espace mais je pense que c'est pour ça quand je parlais de gens raisonnables quels qu'ils soient pour avoir cet esprit critique et pouvoir le diffuser et notamment à l'éducation nationale où en général vous avez quand même vraiment des gens extrêmement objectifs réaction d'aude et ensuite une nouvelle question dans le public je ne sais pas si je peux faire mes deux minutes utopistes mais moi ça ne s'est pas super bien passé mais j'aurais essayé je retente non mais moi je reste profondément persuadée que la plupart des gens sont dans la nuance que la plupart des gens sont demandeurs de ça sont demandeurs d'explications et moi tout ce que j'essaye de faire hyper modestement à travers le projet Citizen Facts par exemple ou voilà Fake Off etc c'est vraiment je pense qu'il faut la désinformation elle est devenue telle maintenant qu'on ne peut pas se passer en fait des uns et des autres et que je pense que toutes les forces vivent quelque part sont bienvenues pour essayer de lutter contre la désinformation et je crois vraiment à cette nouvelle forme de journalisme là qui embarque les gens en fait avec lui donc typiquement par exemple dans la rédaction voilà je travaille avec une assistante maternelle un météorologue des gens qui sont parfois très geeks qui ont un outil qui va nous permettre c'est une rédaction citoyenne on l'aura compris en voyant la bande annonce du projet et c'est fou en fait l'espoir que ça me donne je pense qu'en fait voilà simplement pour rebondir sur ce que vous disiez je trouve qu'il y a aussi une nouvelle forme de journalisme à inventer qui embarque vraiment les gens parce que le conspirationnisme embarque énormément les gens beaucoup de gens se retrouvent quelque part c'est terrible à dire une fierté en étant dans la rébellion contre le gouvernement contre ceci contre je ne sais pas quoi qu'on a et le journalisme ne mobilise pas comme ça et je trouve que ça pose aussi ce grand enjeu là Madame ça marche ça marche une question pour monsieur l'enseignant certainement je voudrais faire voilà je voudrais faire le lien avec les cours d'empathie dont on a parlé récemment et savoir si ça pouvait compenser éventuellement les effets peut-être un peu délétères de ce que vous disiez sur la distanciation sur la relation humaine qui se délite un peu à travers les écrans et les réseaux sociaux est-ce que c'est une bonne idée voilà en soi développer l'empathie c'est une très bonne chose pour justement permettre des débats à peu près sereins personnellement avec les classes tous les matins on respire pendant 3-4 minutes alors parce que ça développe l'empathie ça développe un rapport à soi un peu plus serein et un rapport aux autres un peu plus serein et alors l'empathie c'est délicat de dire comment la développer mais en tous les cas le respect de la parole de l'autre et l'échange et le débat ce que je trouve regrettable c'est qu'on n'accepte plus d'être dans une société pluraliste je trouve ça moi très profondément regrettable et je pense que la confrontation des idées quand elles sont alors j'aime pas le terme mais conspirationnistes stupides parce qu'il y a aussi du conspirationnisme réel on peut pas dire on peut pas éliminer c'est-à-dire il n'existe pas de complot jamais ça n'a pas de sens tout est complot tout est complot n'a pas de sens c'est pas du conspirationnisme réel parce que c'est pas une conspiration il y a des complots et les journalistes emploient pas mal d'énergie à déjouer les complots d'ailleurs oui oui mais voilà on va pas s'en marquer là-dedans mais réellement c'est pas en jetant le discrédit c'est plus en s'écoutant en acceptant la parole de l'autre dans sa totalité il y a peut-être des raisons d'avoir tort si on estime qu'il a tort il y a peut-être aussi des choses parler ensemble c'est évoluer au fil de l'échange si on ressort les mêmes à la sortie je sais pas à quoi servait véritablement la discussion c'est ça que j'essaye d'apprendre à mes élèves on va devoir rendre l'antenne dans pas longtemps est-ce qu'il reste une question sinon moi j'en ai une et ce sera la question de conclusion je pose la question de conclusion regardez le micro on va le faire tourner en 30 secondes vous avez le pouvoir vous avez les budgets votre plan ou au moins vos mesures prioritaires pour que les jeunes fassent un meilleur usage des réseaux sociaux une vaste campagne de communication à l'adresse des parents et de la société en général moi je reste très optimiste parce que on est dans une prise de conscience bon il y a le président Macron mais bien avant il y a plein de gens qui sont en train de réaliser les enjeux c'est des outils comme tout outil voilà qui seront à la fois toujours porteurs de bonnes choses et de moins bonnes choses on ne pourra pas faire l'un sans l'autre l'essentiel c'est véritablement d'avertir les consciences et il y a un sujet quand même dont on n'a pas parlé c'est la question de l'addiction et du fait que les contenus les plus chocs sont structurellement vous l'avez un peu dit à travers la logique économique de ces réseaux mis en avant c'est une question parce que les prises de recul les points de vue les je ne sais pas 10 minutes à discuter vous disiez il faut que ce soit en une minute je ne sais pas quelle pensée un peu complexe peut se développer en une minute alors je reviendrai sur ma lecture que tout le monde puisse lire en effet que ce soit une obligation voilà plan lecture pour tous ça c'est sûr et si possible pousser les algorithmes de la majorité silencieuse qui est souvent la plus sensée pour éviter justement les minorités bruyantes et qu'on inverse en effet les algorithmes pour qu'on puisse montrer comme l'a dit madame tous les gens qui ont de bonnes initiatives Emmanuel Lurand comme j'ai beaucoup de budget on va faire un plan en trois couches je pense qu'il faut se garder des solutions simplistes qui attaquent une seule partie du problème on a parlé de la famille on a parlé de l'école le politique a un rôle aussi à jouer donc il faut dans la famille on sait qu'il y a une éducation des parents qui est nécessaire et qui est le préalable à l'éducation des enfants de manière à ce que cette autorité familiale redevienne parce qu'il y a plein de choses qu'on peut déjà faire au niveau de la famille au niveau de l'école on sait effectivement qu'il y a tout un enjeu d'éducation parce qu'il ne s'agit pas d'interdire il ne s'agit pas de les rendre illettrés par rapport à ces écrans et au niveau du politique l'algorithme parce qu'on en a peu parlé et effectivement je pense que c'est l'ennemi de l'esprit critique l'algorithme parce qu'il vous met dans une passivité et à partir du moment où on choisit ses sources en fait on est dans une démarche de prendre soi-même son destin en main et à ce moment-là en fait on a déjà gagné je pense Emmanuel a dépensé quasiment tout le budget il vous en reste un peu alors moi c'est pas cher j'avais adoré une initiative qui avait l'air d'être une initiative de feu qui s'appelait la réserve citoyenne ça vous rappelle ça ça vous dit quelque chose après Charlie Hebdo j'étais là ce serait ma vie de diriger ce truc et petit message j'aime lui d'ailleurs je me suis retrouvée une fois c'était face à Nadjet comment elle s'appelle Valobel Kassem j'ai pas osé lui en poser la question ce que j'étais devenue mais j'ai compris que c'était devenu rien et je trouve que en fait on va lancer la réserve citoyenne partout où on va il y a tellement de gens de bonne volonté qui seraient demandeurs beaucoup de gens seuls qui ont tellement de savoirs beaucoup de retraités qui ont envie de transmettre beaucoup de je comprends pas qu'on ne tisse pas comme ça un énorme réseau pas cher et vous êtes un optimiste quand même génial voilà mais bien sûr il fallait terminer avec Aude on est d'accord je voudrais si vous le voulez bien qu'on applaudisse salheureusement nos quatre intervenants pour les remercier de leur participation à ce débat merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct en public vous l'entendez au campus You Know Why le débat a été organisé dans le cadre de la semaine de la presse à l'école et des médias à l'école sous le haut patronage de l'éducation nationale merci aussi à toute l'équipe de School TV au maquillage Laurent de Mont Saïd Mamou pour le son Mani Pézèche pour la réalisation la rédaction en chef Benjamin Saïard et Déborah a un beau bonne soirée et rendez-vous tous les jours sur School TV et sur les réseaux sociaux puisque désormais on sait les utiliser de manière extrêmement raisonnée ce programme vous a été présenté par Windows 11 sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux